Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour un récap de toutes les nouvelles infos qui ont été données au sujet du portage de Dofus sur Unity, puisque ce mercredi nous avons eu un Ankama Live de 2h consacré au portage, dans lequel ils ont montré beaucoup de choses et donné tout un tas de nouvelles infos. A noter que tout ce qui a été montré est encore susceptible d'évoluer et d'être modifié, puisque tout ça reste du work in progress. Commençons par un sujet important, celui de vos personnages. On a pu voir assez peu de classes, mais comme ça avait été annoncé il y a un moment, elles vont toutes avoir le droit à un changement de direction artistique. L'avantage des changements qui ont été faits, c'est qu'ils vont permettre une customisation bien plus complète de vos personnages. On aura notamment de nouveaux visages proposés en plus des 8 déjà existants, beaucoup plus d'options pour les couleurs et d'autres options de personnalisation. En revanche, il n'est pas prévu de pouvoir modifier leur gabarit pour qu'il soit par exemple plus mince ou plus gros. Ils nous ont montré des aperçus de tout ça que pour l'écaflip, pour qui on pourra notamment choisir un type de pelage et sa couleur, ou même la couleur du bout de ses oreilles. Tout ça devrait donc permettre de faire plein de choses et d'avoir des personnages uniques, et facilitera par la même occasion la création des costumes, ce qui permettra d'en implanter des nouveaux. Toujours au sujet des classes, on a appris qu'absolument toutes leurs animations de sorts ont été refaites. On a surtout pu voir celles des écaflips avec beaucoup de leurs sorts qui nous ont été montrés, bien qu'on ait aussi pu en voir de l'éni, l'énu et le yop. Rassurez-vous d'ailleurs, ces personnages gris que vous voyez sont des gabarits qui sont utilisés pour les tests, les énus par exemple n'auront pas une telle apparence en jeu. Ah et aussi on a pu voir un peu le Sadi avec la nouvelle apparence de plusieurs de ses invocations, puisque pareil, toutes les invocations vont avoir une nouvelle apparence et seront animées en combat, y compris les tourelles du steamer. Par ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les items ont également le droit à une refonte graphique qui saute plus ou moins aux yeux selon les items. Autre sujet important qui est une promesse de Unity, c'est de rendre le monde beaucoup plus vivant et animé. Ça vous le saviez déjà, mais là on a été servi puisqu'on a vu un paquet de maps qui nous permettent de voir à quoi ça va ressembler directement en jeu. L'objectif à terme, c'est que toutes les maps soient animées aussi bien dans les donjons qu'à l'extérieur. Selon les zones, ce sera plus ou moins prononcé, mais clairement on va passer d'un extrême à un autre. D'ailleurs, les maps resteront animées en combat, y compris avec le mode tactique amélioré. Pour rappel, il est en train de revoir le mode tactique de toutes les zones pour proposer une version améliorée, qui vous permettra d'avoir une très bonne visibilité, tout en conservant l'ambiance des maps, là où l'ancien mode était lui assez radical. Dans ce nouveau mode tactique, les maps seront donc toujours animées, sans pour autant obstruer la visibilité. On en a vu de nombreux exemples. Encore une fois, n'oubliez pas que tout ça reste du work in progress, même si on s'approche du résultat final, il y aura sûrement encore des ajustements, notamment au niveau de la luminosité de certaines maps. On a d'ailleurs aussi pu voir une map des marécages sous la pluie. La météo, c'est justement un sujet sur lequel ils font plein de tests en ce moment même. Rien n'est acté pour le moment, mais ils sont en train de voir ce qui peut être fait, que ce soit au niveau des effets météorologiques ou d'un éventuel mode jour-nuit, bien que les saisons ne soient elles, quoi qu'il arrive, pas prévues. Et pour ceux qui ne sont vraiment pas fans de ces animations et qui préfèrent rester sur quelque chose de statique, il sera tout à fait possible de désactiver toutes ces animations dans les options. Avec tous ces changements, vous vous inquiétez peut-être sur les performances du jeu selon l'ordi que vous avez, et même de comment ça va se passer en multicompte. Mais à ce sujet, ils ont rappelé que la base du projet Unity, c'est d'améliorer les performances du jeu et de proposer une expérience bien plus fluide. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus, sachant qu'ils ont aussi veillé à faire de l'optimisation pour le multicompte. Puisqu'on parle de performances, on a eu un exemple assez impressionnant de l'ouverture de l'encyclopédie qui se fait en un éclair. Tout comme la navigation entre ces différentes rubriques, là où actuellement sur Flash, il faut plusieurs secondes pour charger les interfaces. Ça se ressentira aussi au niveau de l'affichage des infobulles et surtout sur les maps, qui même lorsqu'elles seront blindées de joueurs, ne devraient plus avoir de latence. Pour en revenir rapidement aux maps, ils ont aussi montré plusieurs exemples des fameuses maps combat hors donjons. Ça avait fait débat lorsqu'ils en ont parlé pour la première fois en juillet dernier à la Japan Expo. Mais pour rappel, en gros, maintenant quand on lancera un combat hors donjon, on ne fera plus le combat sur la map où on l'a lancé. Mais à la place, on sera téléporté sur une map spécifique dédiée au combat. Et une fois le combat fini, hop, on réapparait sur la map initiale. Sachant que chaque sous-zone aura un set de plusieurs maps de combat, dont les graphismes sont cohérents avec ceux de la sous-zone et qui auront le mode tactique amélioré. L'idée, c'est d'adapter les maps et la taille de la zone de combat en fonction des sous-zones, pour éviter d'avoir par exemple à bas niveau des combats longs parce que les ennemis sont à l'autre bout de la map. Ça permet aussi à Ankama de ne pas avoir à faire le mode tactique amélioré sur toutes les maps du jeu, ce qui prendrait un temps fou. Et à terme, ça permettra peut-être même d'autres petites choses. Ainsi, pour l'occasion, ce sont tout de même entre 2000 et 3000 maps qui ont été créées. Pour ce qui est de la date du portage, ils ont simplement confirmé que ça arrivait bien en 2024, sachant qu'il y aura une longue phase de bêta de plusieurs mois, à l'issue de laquelle les anciens serveurs passeront sous Unity progressivement, puisqu'un planning de portage sera mis au point. En parallèle, de nouveaux serveurs sortiront pour l'occasion, aussi bien monocompte que multicompte. Pour nous tenir informés, on aura bien plus de lives au sujet de Unity que ces dernières années, puisqu'il y aura au moins un live tous les un ou deux mois pour nous donner des infos, parler de l'avancement du projet, et nous montrer des fonctionnalités, puisqu'ils nous ont volontairement pas tout montré dans ce live. On pourra aussi en découvrir un peu plus sur les autres classes. Quelque chose d'assez important à mentionner aussi, c'est le fait que ce portage a pour ambition de permettre de jouer à Dofus sur mobile et tablette. C'est quelque chose qui avait déjà été évoqué timidement par le passé, mais il me semble que ça avait jamais été affirmé à ce point. En tout cas, ça a surpris le chat, donc je vous partage l'info car c'était pas clair, sachant que c'est quelque chose qui est prévu à terme, donc ce sera certainement pas pour 2024, voire même avant un petit moment. Mais voilà, en tout cas, ils ont réaffirmé que c'était une des ambitions de ce projet. Au niveau des interfaces, tout sera modulable, on pourra ajuster la taille ou choisir de masquer ou d'afficher chaque module. Il sera même possible de sauvegarder plusieurs presets d'affichage, de les partager ou d'en importer. On pourra passer du mode créature et vice versa en un clic en toute fluidité. L'apparence des petites créatures sera d'ailleurs modifiée au lancement de Unity. On a aussi pu voir les options pour choisir le thème de couleur, qui s'appliquera directement sans avoir à recharger le jeu. Et on a vu aussi plus largement les nouvelles options qui ont été réorganisées et qui seront bien plus nombreuses. Également, même si je crois qu'il l'avait déjà montré, un aperçu de l'interface des caractéristiques sur laquelle toutes les stats tiendront, de l'interface des documents et de gestion des attitudes. On termine avec plusieurs autres petites infos en vrac. Vous pourrez maintenir votre clic puis déplacer votre souris dans une direction pour pouvoir changer de map. Après le lancement de Unity, il y aura du nouveau contenu qui ne sera cependant pas FreeGhost 4, comme certains le pensaient. Un gros taf va être fait au niveau du sound design et des musiques. Un outil de recherche de groupe pour les donjons est envisagé, même s'il ne sera probablement pas là à la sortie de Unity. Les coups fatals seront encore là mais sous une autre forme. A la manière de nos personnages, il est prévu qu'à terme les monstres respirent eux aussi, même si ce ne sera pas le cas dès la sortie. Un mode héros comme sur Wakfu n'est pas non plus au programme pour le lancement, même si l'idée n'est je cite pas perdue. Pas de changement prévu sur les abonnements. Durant l'année qui vient, le sujet n'a pas trop été abordé mais on sait au moins qu'il y aura des modifications sur les alliances et l'aspect social des guildes. Enfin, il y aura peut-être quelque chose en début d'année pour parler de l'actualité des jeux Dankama, la grosse monote n'ayant pas eu lieu cette année. Voilà, j'ai fait le tour pour ce récap, j'espère qu'il vous a plu. On va donc encore prendre notre mal en patience pendant plusieurs mois en espérant avoir rapidement de nouvelles infos et même une date plus précise. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, je prends toujours le temps de les lire et je suis curieux d'avoir votre ressenti à l'aube de cette année qui va être décisif pour Dofus. Avant de vous laisser un mot rapide sur la chaîne pour m'excuser pour mon inactivité en ce moment, je suis à fond sur la vidéo Iceberg de Dofus qui est très clairement le plus gros projet de la chaîne et qui me prend beaucoup plus de temps que prévu. D'ailleurs, je m'étais engagé à vous la sortir en 2023, mais je préfère la repousser à janvier, voire février au plus tard afin d'être large et de vous proposer quelque chose de mieux. Une fois cette vidéo en ligne, je devrais pouvoir être plus régulier qu'actuellement, d'autant que les idées ne manquent pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour donner de la force à la chaîne qui en a un peu besoin avec cette petite période d'inactivité. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501